RTL Soir, on refait le monde, Marc-Olivier Fogiel. Il y a 19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec l'adjoint maire de Paris, Amou Bouakaz. Bonsoir Amou. Bonsoir à tous et à toutes. Le grand reporter du Figaro, Guillaume Perrault. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Marc-Olivier. Le journaliste à Valeurs Actuelles, ITL, Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Et le journaliste à Binsport et ITL également, Claude Escolovitch. Bonsoir. Bonsoir. Je n'en ai pas oublié vos employeurs parce que vous en avez tellement. Je suis en phase de renouvellement de la carte de presse et je ne sais plus donner des signatures. Premier sujet, le contrat passé avec cette société, donc EcoMove, véritable patate chaude que se renvoient les responsables politiques. La droite s'entre-déchire, la gauche en profite et en même temps la droite rappelle que la gauche, quand elle était dans l'opposition, était archi pour tout ça. En tout cas, c'est la faute de personne ou de tout le monde à les savoir. Et pour vous, à qui la faute justement ? S'il faut-il y a d'ailleurs ? Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeray ? Bonsoir. Ça discute en effet. La gauche aimerait bien qu'on parle d'un scandale de marché public plutôt que de la fronde des bonnets rouges. Le socialiste Bruno Julliard, par exemple, écrit « On ne demande pas à NKM de s'expliquer sur le principe de l'écotaxe, mais sur le contrat ruineux qu'elle a validé avec la société EcoMove, le vert Éric Falour. » Tweet « Le plus suspect, c'est le temps mis à mettre en place le dispositif. Trois ans et la précipitation a signé ce contrat avant l'alternance. » À droite aussi, vous le disiez, Jean-François Copé, Xavier Bertrand, Rachida Dati critiquent cet accord, mais pas l'UMP Benoît Apparu qui s'écrit « La ficelle EcoMove est un peu grosse ». Depuis 18 mois, le gouvernement n'a rien trouvé à redire contre ce contrat qui devient un scandale. L'ancien ministre parle d'écran de fumée monté par le PS pour faire oublier ses déboires. Alors le journaliste du Monde Samuel Laurent tente d'y voir paire dans ce jeu du Misty Gris. Il commence par rappeler que la majorité des conseils généraux ont demandé que leur route soit taxable au titre de l'éco-taxe et que le 13 février dernier, le Sénat adoptait à l'unanimité le projet de loi transport contenant l'éco-taxe. S'il y a scandale, il n'est donc pas que de droite. Quant aux 20% négociés avec EcoMove est trop, Samuel Laurent toujours note qu'en Allemagne, sur les 4,5 milliards collectés, la société collectrice en touche 600 millions, c'est 13%, soit beaucoup moins. Mais en Slovaquie, sur les 140 millions récoltés en 2010, la société en a gardé 130. Pour finir, beaucoup rappellent que ce qui nous coûte le plus cher, c'est encore la suppression de cette taxe et la destruction des portiques. Alors pour l'instant, c'est une suspension, ce n'est pas une annulation. Guillaume Perrault, autour de ce contrat autour duquel beaucoup de gens ont à redire, ça vous étonne ? La ficelle est grosse, ça vient d'être dit par un député UMP. Le gouvernement est en grande difficulté et il cherche désespérément à tourner l'attention du public sur un autre sujet que l'enlisement qu'il doit affronter en Bretagne ces jours-ci. Alors on va débattre tous ensemble, évidemment, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas que la gauche qui tape sur EcoMove. La droite ce matin, Jean-François Copé d'abord, qui cet après-midi était très mal à l'aise, qu'on lui a reposé la question. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, je l'ai dit quand même, je ne l'ai pas dit. Mais il n'y a pas que la gauche. Non, c'est vrai, il n'y a pas que la gauche, mais Marc-Olivier, c'est quand même très secondaire par rapport à la conception de la fiscalité, une conception punitive qui vient d'être rejetée en Bretagne et qui a échoué. Alors on comprend l'embarras de la droite puisqu'elle est co-responsable de cette situation, puisque l'éco-taxe, elle avait elle-même promu pendant le Grenelle de l'environnement. Mais au-delà de l'éco-taxe, elle est comouf ce soir, donc. Alors maintenant, sur le contrat lui-même, les critiques qu'on fait sont très techniques. Est-ce que 20%, une espèce de commission de 20%, est-ce que c'est trop ou pas assez ? Bussereau estime que c'est tout à fait normal que ce soit 20%. Bussereau, ancien secrétaire d'État au transport. Copé dit que c'est aberrant. D'autres disent en effet que c'est aberrant. Copé dit quelque chose, c'est le temps de leur qu'il est. Ce matin, il disait que c'était aberrant. Oui, mais le soir, c'était mieux. Il faut savoir qui il vise dans cette affaire et quelle planche il s'abonne. C'est Copé le matin, cocu l'après-midi, de toute façon. Alors là-dessus, Jean-Cosac, c'est quand même décrypter pour les auditeurs. Non, mais quand vous dites qui il vise, il vise qui ? J'en sais rien, il vise NKM. Non, il vise NKM. Il vise NKM, évidemment. On a trouvé, on a trouvé. Mais cela dit, Julliard, adjoint au maire de Paris et bras droit de Anne Hidalgo, socialiste en campagne à Paris, il vise également NKM. Julliard se moque totalement des portiques de l'écotaxe. Il vise NKM. Tout ce qui peut toucher NKM, c'est pas mauvais. Donc là, on comprend qu'il y a le conflit dans le municipal. C'est un pépé. Moi, je n'étais pas, je suis comme notre ami, je ne connais pas le détail du contrat. Je n'y étais pas, je n'ai pas discuté, je n'ai pas négocié. Créons une commission d'enquête et puis on verra bien. Il y en a une commission d'enquête au Sénat. Très bien, oui, le sénateur la demande pour l'instant, il ne semble pas voter. On verra bien. C'est Clémenceau qui disait sur le terrain un problème ? Mais un taux d'intérêt de 17, 18 ou 20% pour un PPP ne me paraît pas fondamentalement anormal. Partenariat public-privé. Quand vous construisez un stade à Nice, à Marseille ou ailleurs, ce sont des stades que vous payez en 25 ou 30 ans. L'avantage, c'est que vous ne sortez pas l'argent tout de suite, que d'autres le sortent à votre place. Mais évidemment, vous remboursez avec des taux d'intérêt élevés. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire avec ces portiques ? Peut-être fallait-il confier ça à Bercy. Il y a peut-être assez de monde à Bercy. Ils auraient peut-être pu s'occuper aussi de l'éco-taxe. Je rappelle quand même qu'a priori, encore une fois, je ne suis pas un expert et parle très prudemment. Ces portiques me paraissent comporter des dispositifs électroniques compliqués. Il faut installer des boîtes noires, des espèces de boîtes noires dans les camions. C'est une usine à gaz, si j'ose dire. Évidemment, si on est obligé de remballer, puisque tout le monde en voulait de l'éco-taxe, sauf que comme c'est venu en dernier, particulièrement mal vendu par les socialistes, on va remballer ce soir. Les bonnets rouges exigent que l'éco-taxe soit annoncée officiellement avant demain, supprimée. Donc le gouvernement ne sait pas comment... C'est comme la taxe à 75%. Ça lui colle aux mains comme un chewing-gum. Il ne sait pas comment s'en débarrasser. Il a allumé le contre-feu de l'éco-move. Pour y voir clair, créer une commission d'enquête. On verra bien. Jean-Descalavitch. Sur l'éco-taxe, ça sort du Grenelle de l'environnement. C'était une des rares mesures qui faisaient consensus entre droite et gauche, du Grenelle de l'environnement, qui est sans doute la chose la plus intéressante qu'ait fait Sarkozy au début de son mandat, premièrement. Deuxièmement, ça existe en Allemagne. Et comme d'habitude dans le modèle allemand, là-bas, ça a l'air de se passer mieux. Troisièmement, dans les imbécilités qu'on entend depuis ce matin, qu'effectivement, Marc-Olivier a raison, il se repasse la patate chaude, il a été dit, ah, c'était une société étrangère. Parce que le capital est dominé par Ostostrade. Et les Italiens... C'est scandaleux. C'est pas très grave, il y avait aussi le français... Avec l'Europe, j'irais bien. Non, mais justement, je disais que c'était une imbécilité. J'ai juste poursuivre. Il y avait aussi le français de Thalès. Il n'y a absolument rien de scandaleux dans les pratiques actuelles, on peut y revenir, à confier à une entreprise privée la collecte d'une taxe de quelque manière que ce soit. Je rappelle pour mémoire que les radars automatiques, ceux qui contrôlent les excès de vitesse sur les routes, à partir d'une société privée, il y a eu un scandale d'ailleurs en 2009-2010 parce qu'elle s'auto-contrôlait elle-même. Donc ça existe, ça fait partie des pratiques. Ce qui se passe est très simple. Jamais la majorité actuelle n'aurait été mettre son nez dans le contrat EcoMove si elle n'avait pas eu besoin d'avoir des gains, un rapport de force avec sa société parce qu'elle est en train de la planter, la société EcoMove. Depuis qu'on a suspendu l'éco-taxe parce que le rapport de force a été mauvais pour le gouvernement en Bretagne, il y a un contrat entre l'État français, une société privée chargée de faire les portiques et de collecter cette taxe. L'État français, parce que le gouvernement a été minoritaire on va dire dans la rue, est en train de la planter. Donc il faut bien trouver quelque chose pour ne pas payer le dédi qui peut aller jusqu'à 2 milliards si j'ai bien compris. Point barre, il y a un arrangement. Et tout le reste, tous ces mots inutiles dont nous affligent les politiques qui me font avoir honte de les commenter, tout le reste n'a aucun intérêt. Rien. Amou Bouakas, c'est également votre avis que vous êtes un homme politique. Moi je suis un homme politique mais je trouve absolument honteux, stupéfiant l'attitude de l'opposition. Enfin quand on est en responsabilité, on assume. Et je suis aussi en campagne à Paris, mais la seule qui assume, c'est NKM. Je suis désolé de le dire, c'est la réalité. Et je trouve scandaleux l'attitude de la droite qui monte un PPP. Ce PPP, en effet, la commission d'enquête dira s'il coûtait trop cher ou pas. Mais en tout cas, c'est un PPP qui est dans les 20%. Est-ce qu'on aurait dû faire autrement ? Moi je pense qu'effectivement, on aurait peut-être pu sous-traiter ça à la fonction publique française. Non, je ne suis pas sûr. Mais alors l'autre scandale, c'est que... Il y a eu un appel d'offres entre 3 boîtes privées. Oui, oui, bon. Une à capitaux minoritaires français et d'autres. L'autre scandale, c'est qu'effectivement, on attaque sur le mode. C'était une boîte étrangère. Parce que la boîte dont Benoît Galeray a parlé tout à l'heure, qui encaisse 80% de l'écotaxe en Slovaquie, c'est la SANEF et elle est française. Donc je suis scandalisé. Qui était d'ailleurs candidate sur l'écotaxe. Sur cet appel d'offres et qui l'a perdu. Donc moi, le dernier mot que je voudrais dire, c'est juste une toute petite incise. Personne ne parle du problème de l'intégration des Bretons en France, alors qu'ils cassent tous les portiques. Si ça avait été cassé dans les banlieues, qu'est-ce qu'on aurait dit ? On l'a dit hier, on l'a fait hier. Merci beaucoup. Roccaia Diallo a tenu sur la Guillaume Perrault pour terminer sur le sujet. Oui, il y a quand même quelque chose qu'on peut ajouter. C'est que, je ne suis pas en désaccord avec tout ce qui vient d'être rappelé, mais on a l'impression de vivre un remake d'une révolte fiscale d'ancien régime. On avait nos chers manifestants bretons qui rappelaient une révolte qui a eu lieu célèbre chez eux sous Louis XIV. On compare dans nos colonnes un historien de grande valeur. François Hollande à Louis XVI, pas pour leur faim, mais pour leur faiblesse actuelle. C'est rigolo, Sarkozy avec un ami Chirac et Louis XVI. Qui sont à leur commande d'institutions fortes. Et ce qui me frappe dans cette histoire de PPP, c'est que, rappelons-nous, les fermiers généraux de l'ancien régime, c'était des personnes privées qui étaient chargées de collecter l'impôt pour la couronne. Et ils étaient très impopulaires, ils étaient détestés pour ça. Peut-être que c'est pour ça aussi que les gens semblent s'intéresser à cette histoire assez périphérique. – C'est parce que les médias jouent contre leur pays, c'est tout. – Les médias jouent contre leur pays ? – On n'aime pas la France, on est dans un pessimisme permanent. C'est toujours le... Dès qu'il y a un politique qui prend une mesure, ça y est, il est descendu en flamme et ça entretient un climat de pessimisme alors qu'on vit dans le plus beau pays du monde. – Vous n'avez plus le moral, cher ami, quand on commence à accuser les médias, en général... – Jacques, je suis scandalisé par... – Ça veut dire que ça va mal ? – Mais c'est pas que ça va mal, c'est qu'on a décidé qu'il fallait faire une geste destructrice pour empêcher de voir les arbres qui poussent. – Donc c'est les médias qui cassent les portiques. – C'est de notre faute, n'en parlons plus. – Bon, pour terminer, Claude, vraiment en 30 secondes. – C'est pas les médias qui cassent les portiques, mais c'est pas les Bretons non plus. Et si c'est une révolte fiscale, moi je suis le pape. La Bretagne est en grande partie dans la rue parce qu'il y a des plans sociaux, parce qu'il y a une concurrence déloyale de la part de l'Allemagne contre nos abattoirs au Port-Saint, parce qu'il y a une région qui n'a pas été adaptée. Résumer ça à une révolte fiscale pour vendre sa cam, pour vendre son beurre, pour réintégrer ça dans nos petites cases, c'est une blague. – Ça en fait partie, il y a plein de gens qui ont envie de payer d'impôts. – Tout s'agrège, tout s'agrège, tout se cristallise. – Mais je vous assure que les ouvriers, par exemple de l'abattoir GAD, se foutent totalement de leur emploi de l'économie. – Mais tu pourrais, mon cher Claude, tu pourrais y ajouter la situation au Brésil, fortement concentré dans le poulet, qui joue sur sa monnaie à la messe de manière qu'on peut considérer comme scandaleuse pour reprendre la chambre de l'allemagne. – Si on parle de concurrents de l'allemagne, c'est le Brésil. – Honnêtement, il y a 500 emplois menacés, depuis le mois de juillet, il n'y a plus de restitution, en gros, il n'y a plus d'argent. – Là, c'est l'Europe. – C'est l'Europe, mais l'Europe l'avait annoncé, c'est le Nouvel Pâques, à partir de là, il ne peut plus gagner un centime. Plus il vend, tu dis Sabco, plus il perd d'argent. – Allez, à suivre, l'écomouf qui gâche la fête du mariage entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou, on en débat dans un instant. – Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir. – On refait le monde ce soir avec Guillaume Perrault, Amou Bouakia, Jean-Claude Dacier et Claude Ascolovitch. Deuxième sujet, c'est le grand jour pour Jean-Louis Borloo et François Bayrou. Un mariage, un paxe, toujours est-il la création d'un nouveau parti du centre, l'alternative. Ce soir, vous applaudissez les mariés ou vous vous attendez déjà au divorce ? Sur les réseaux sociaux, Bono Galeray. – Déjà énormément de commentaires pour ce dernier épisode des feux de l'amour centriste, comme dit le HuffPo. Pour simplifier, à gauche, on ricane, à droite, on grince des dents. Même l'UDI François Sauvadet tweetait « Je ne serai pas du mariage, Bayrou n'a pas levé toutes les ambiguïtés à Dijon, Paris et ailleurs, j'attends les noces de coton ». Même enthousiasme chez Virginie qui aurait aimé un autre nom, l'alternative Bayrou-Borloo, il aurait fallu l'appeler le plan B. Léon demande pourquoi l'alternative ? Parce qu'ils vont alterner un échec, un plantage, un échec, un plantage, un échec, etc. Florent soupire, ils sont déjà perdants avant de commencer, avec Bayrou qui a appelé à voter socialiste, Borloo se décrédibilise. Jérôme demande lui aussi joliment « Borloo-Bayrou, ces deux centres sont-ils du même milieu ? » Pour Julie, c'est clair, Bayrou confirme qu'il est de droite, Borloo confirme qu'il n'a pas de sens politique. MMDP calcule « Bayrou plus Borloo, ça fait balou, l'avenir politique de la France est un gros ours pâteau ». Mais Nathalie Tempère, dans ce climat de ras-le-bol et d'extrémisme, qui peut leur reprocher d'essayer quelque chose ? Qui ne tente rien aura le FN, dit-elle. Jean-François lui répond pour finir qu'il ne voit là que la création d'une super méga girouette. Jean-Claude Dacier, vous êtes de noces ce soir ? Écoutez, je dirais qu'on est peut-être face à un mariage blanc. Mais attendons un peu de savoir si les intentions de l'un et de l'autre sont sincères et s'ils vont être capables de faire un bout de chemin ensemble. Est-ce que c'est un événement politique important pour la France ? Est-ce que c'est anecdotique ? Il y a quelque chose qui est amusant et que relevait mon camarade Michael Darmon tout à l'heure à ITV. Il disait qu'au moins le mot « centre » a disparu. Pas idiot. Il y a « alternative ». Alors « alternative » à quoi ? Alternative à droite ou alternative à gauche ? Ou à FN aussi. Non, alternative, ils prétendent être et seront peut-être une alternative. À quoi ? Est-ce que... Bon, pour moi, ça sanctionne déjà d'une manière claire. J'étais de ceux naïvement, et je me suis trompé, qui pensaient que peut-être la social-démocratie s'installant péniblement en France, on insisterait peut-être dans les dernières années du quinquennat à un rapprochement entre Bérou, quelques centristes et les socialistes qui auraient viré leur cutie. Je me suis trompé, je pense que c'est fini, cette page-là est tournée. Bon, alors maintenant, voilà le centre qui ne l'est plus. Se poser en alternative seul ne me paraît pas raisonnable. Les voilà condamnés à revenir, entre guillemets, auprès de l'UMP. Qu'est-ce que ça donnera avec le Front National qui nous promet un score spectaculaire ? Ça va être assez difficile. Donc honnêtement, la situation politique ne me paraît pas d'une grande clarté encore. J'attends le programme déjà. Moi, je suis un homme qui m'intéresse au programme. Pour l'instant, on est dans les généralités. Un programme a dit, dans la profondeur, solide. On est tous d'accord, un programme solide qui a de la profondeur. Attendons de voir ce qu'ils vont nous sortir. Je crois que c'est important parce que c'est un constat d'échec pour François Bayrou. Je dis ça pas pour l'écraser, pas pour réganer, pas pour m'en réjouir. J'en prends acte, c'est un constat. Que disait Bayrou depuis des années ? Il disait, moi, je vais réussir un exploit. Je vais dépasser le clivage droite-gauche qui structure la vie politique française sous la Ve République à chaque présidentielle. Je suis assez fort, disait-il, pour conjurer la malédiction du centre qui ne pouvait exister qu'en étant le partenaire de la droite. On a tous suivi ses jours de gloire et puis ses effondrements. Il a beaucoup de persévérance. On ne peut pas lui enlever ça. Il a beaucoup d'orgueil aussi, mais il faut avoir l'un pour avoir l'autre en politique. Et résultat, c'est qu'aujourd'hui, il reconnaît que sa démarche en solitaire, elle a échoué. Et il est donc obligé de se repositionner au centre droit. Et qu'est-ce qu'ils essaient de recréer, les deux compères ? L'UDF, de jadis, dans un partenariat avec le RPR, qui maintenant s'appelle UMP. Alors, bien sûr, la comparaison n'est pas totale parce qu'au sein de l'UMP, il y a d'anciens centristes. Et que les clivages idéologiques contre le RPR et l'UDF étaient beaucoup plus forts, en particulier sur l'Europe, qu'aujourd'hui entre l'UMP et l'UDI. Mais enfin, c'est clairement un repositionnement à droite de Bayrou, puisqu'il n'est pas question, Borloo l'a dit et redit, et les gens autour de lui encore plus, il n'est pas question pour eux de ne pas faire alliance avec l'UMP. C'est également comme ça que vous l'interprétez à la mairie de Paris socialiste, Amou Bouakiaz ? Pas à la mairie de Paris, parce que là, j'ai un pour compte propre. Je suis assez content que Martin, ce qui est conseillé de Paris-Modem, ce soit rallié plutôt à Anne Hidalgo. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais non, il faut se méfier des adages. Aujourd'hui, ce ne sera pas mariage plus vieux, mariage heureux. Moi, j'aime bien les mariages. C'est toujours les cadeaux, les gâteaux. Là, on va un peu échapper à la coutume, parce que tout le monde est un peu sceptique. Les invités sont moroses. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se marient ? Est-ce que c'est pour les cadeaux ? Non, tout le monde sait qu'en politique, on ne s'en fait pas. Est-ce que c'est pour les élections ? Il nous a dit qu'ils ne se mariaient pas pour les élections, mais pour une génération. Ils vont donc nous faire des petits. Alors, je suis très inquiet. Moi, je n'en veux pas, personnellement. Franchement, ça n'est qu'un épiphénomène. Je pense que François Bayrou est un excellent écrivain et qu'il devrait méditer sur la solitude de l'homme politique. Ah non, non, non. Vous n'êtes pas dans une situation pour vous le permettre, franchement. Moi, j'ai dit que c'était un excellent écrivain. Je ne méprise pas un excellent écrivain. Mais non, franchement, je pense que c'est un homme politique respectable. Je le respecte. J'ai beaucoup même d'admiration pour lui. Bon, tant mieux. Voilà, il va se retirer dans son désert comme un misanthrope. D'autres pourront le suivre. Vous savez, il faut être prudent en politique. Je suis d'accord, j'aime bien les déserts. Moi, je suis d'accord avec Amou. J'adore les mariages, la fête, la musique. Plus vieux, il paraît sans deux mots. Oui, Mendelssohn et Youyou. Et chez moi, on saute sur une chaise. Mais justement, alors, là, ils sont deux pour une seule chaise. Ça ne va pas le faire. Et puis, en plus, c'est un remariage. Ils nous l'ont déjà fait. Moi, je trouve assez intéressant, cette histoire. Si ça renvoie à notre débat de tout à l'heure, Jean-Louis Bourleau n'avait pas canné sur l'éco-taxe. S'il faisait preuve un peu de vertu centriste et écologique. Par exemple, s'il s'était présenté à la présidentielle contre Sarkozy, comme il avait envie de le faire. Là, on a effectivement un échec de Bayrou qui voulait aller au-delà du dépassement du clivage, qui a hésité à basculer à gauche pour devenir le Premier ministre d'une présidente virtuelle qui sera après Ségolène Royal, qui a eu la tentation à un moment donné, Bayrou, de mettre la main sur la gauche quand le PS était en déshérence, ce qu'il n'a pas fait. De l'autre côté, Bourleau a été dans un gouvernement, celui de Sarkozy, qui au fur et à mesure du temps ne lui a plus ressemblé et qui n'a pas pu rompre. C'est intéressant, cette histoire-là à une seule condition. S'il y a à nouveau, non pas un parti du centre, mais un parti de droite libéral pro-européen qui s'assume et qui s'affirme. Et c'est là où j'ai des doutes quand je vois les évolutions de Bourleau. Mais enfin, admettons, si un parti de droite libéral européen moderniste qui s'assume et qui s'affirme, tandis que de l'autre côté, l'UMP s'égarera du côté en guerre buissonnière ou en pain au chocolat, alors pour l'électeur de droite qui a envie d'y croire, il y a une offre possible. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas si ces gens qui viennent de se retrouver, car encore une fois, ils ont longtemps été ensemble, seront capables d'avoir la vertu et la constance qui les rendraient à un moment donné plus forts et plus attractifs qu'une UMP qui s'éparpille. C'est ça le sujet, c'est devenir le grand parti de droite, parce que celui qu'on a actuellement au magasin, mon Dieu, s'abîme terriblement. On suivra ça, évidemment. Je l'osais. Allez, à suivre, un troisième sujet, mais avant ça, cette dernière information qui nous vient des sources administratives maliennes à propos de nos confrères tués au Mali. Au moins 35 arrestations ces dernières 48 heures. À suivre, le salaire des grands patrons du CAC 40, on va donc en débattre dans un instant. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde, Marc-Olivier Fauchel. Et on refait le monde ce soir à 19h43 avec Claude Ascolovic, Jean-Claude Dacier, Amou Bouakaz et Guillaume Perrault. Troisième sujet, 4 millions d'euros en moyenne par an en 2012 pour les patrons du CAC 40. C'est en légère baisse, mais c'est toujours trop selon le cabinet Prox Invest. Et pour vous, Jean-Claude Dacier ? Moi, ça ne me regarde pas. Un peu quand même, non ? Non, pas du tout, non. Ce n'est pas de l'argent public que je sache. Je pense que l'État passe derrière et en prend au minimum la moitié. Donc bravo. C'est excellent pour les finances publiques. 75% pour certains. Moi, le reste, si vous voulez, si l'entreprise, le conseil d'administration, le comité des rémunérations considère que le patron mérite... 15 millions d'euros pour le patron de Dassault. Système ? Je vous dis, est-ce que c'est trop ? Oui, mais vous m'avez déjà fait le coup avec les fautes balleures. C'est toujours trop quand ce n'est pas vous qui les touchez. C'est naturel, c'est normal, on s'en plaint. Moi, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Ce qui est choquant, ce qui a choqué tout le monde, à juste raison, c'est ceux qui n'ont pas une gestion totalement exemplaire, qui ont pu faire quelques mauvais choix et qui partaient, qui partaient. Je crois que ça a quasiment disparu. Avec des retraites chapeau pointu et des choses diverses assez variées. Ça, c'était profondément choquant. Maintenant, si on veut entrer dans un système de planification des salaires, ça s'appelle l'Union soviétique des années 60. Mais je ne pense pas qu'on en soit là. Les 75% sont déjà là. Mais vous savez, ce n'est pas compliqué, les 75%. La plupart des hauts cadres de ces entreprises, patrons y compris, vont se faire délocaliser. Pour revenir sur le football, il n'y aura plus que les footballeurs qui la paieront parce qu'eux ne peuvent pas se délocaliser. Les clubs de foot, pas les footballeurs d'ailleurs. Amou Bouakias, vous, certains s'amusent à faire des multiples de SMIC. Non, 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 moi, je ne joue pas à ça. Moi, j'assume qu'un patron, qui est un grand patron, qui sait gérer une entreprise, qui sait la mettre sur les bons segments de marché, qui sait créer des emplois et exporter, soit bien payé. Ça ne me pose aucun problème. Vous êtes d'accord avec Jean-Claude ? Oui, moi, je suis d'accord avec Jean-Claude. Ce que je souhaite, en revanche, c'est que ce soit fait de manière transparente et que, comme partout ailleurs, par exemple en Suisse, le salaire des patrons soit déterminé, par exemple, par les actionnaires et pas dans des espèces de chambres où tous les abus, justement, sont possibles. Ce que les chambres, c'est les conseils de surveillance ? Des conseils de surveillance, des conseils un peu opaques où on se coop, c'est toujours les mêmes qui se distribuent les jetons. Voilà, moi, c'est ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'il y a un vrai dialogue social dans l'entreprise et que si, effectivement, le patron fait son taf et ne fait pas comme trop souvent le patronat français, thésauriser sans investir ou se mettre en situation de ne pas pouvoir exporter parce qu'on fait les mauvais choix, eh bien, si le patron fait son boulot, c'est normal qu'il soit payé. Et même, plus il l'est, mieux c'est, à condition, effectivement, que le dialogue social permette qu'une partie de ce qui est gagné soit redistribué parmi les salariés et sans oublier les plus petits. Claude ? Il y a deux choses qui m'ont intéressé dans l'étude de ProxInvest. D'abord, les patrons français sont un peu mieux payés que les patrons allemands. Comme quoi, dans la globalité, ce n'est pas l'indice performance qui compte. Sinon, tout le reste, les généralités, on mérite son salaire, je suis d'accord. Mais c'est marrant que les patrons français soient globalement mieux payés que les patrons allemands. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un commentaire. Apparemment, c'est le contexte de l'élection présidentielle qui aurait amené les conseils d'administration, les chambres obscures, dont parlait un mot, à modérer les augmentations de salaire l'année dernière. Comme quoi, la démocratie a des vertus. Voilà, il ne fallait pas déranger. Soit l'éventuelle réaction de Sarkozy, soit on ne sait jamais, les rouges pouvaient arriver. Mais ça n'obéissait pas à des considérations, on va dire, purement entrepreneuriales. Troisièmement, mais c'est compliqué, je voudrais plus me plonger là-dessus. Apparemment, dans la détermination du salaire d'un grand patron, on peut déterminer des objectifs à long terme, qui peuvent être l'investissement, des gains de part de marché, l'évolution d'entreprise, d'objectif à court terme, qui est la rémunération de l'actionnariat immédiatement. Visiblement, ce deuxième critère, c'est-à-dire la rémunération immédiate, compte plus dans l'élaboration des salaires des patrons. Ce n'est évidemment pas quelque chose qui est souhaitable pour l'économie. De manière générale, un patron, par définition, est quelqu'un de compétent et d'accueillant et mérite d'être rémunéré. Après, il y a plein de choses qui ne tournent pas comme elles devraient tourner dans les entreprises françaises. Guillaume Perrault ? Il y a un marché des compétences internationales. On parle d'une poignée de personnalités. Et il faut rappeler que la grande masse des entrepreneurs français, leur rémunération, leur statut social, n'ont rien à voir avec les quelques dizaines de personnes qu'on évoque. Ça a l'air d'une banalité, ce que je dis. Mais il faut le rappeler sans se lasser. C'est l'arbre qui cache la forêt, la rémunération du dirigeant du CAC 40. Oui, mais si on ne le précise pas, les masses, le nombre très restreint de personnalités en cause, enfin en cause dont on débat, si on ne fait pas ça, on nourrit l'aigreur, la jalousie et le rejet de l'économie de marché qui sont déjà très forts en France et très spécifiques à la France. Alors après ça, il y a un certain nombre de problèmes, c'est sûr. Il y a eu des dérives, c'est évident. Mais elles ne peuvent être corrigées que par la démocratie interne de l'entreprise, c'est-à-dire le contrôle des actionnaires. Et le dialogue social aussi. Oui, et le dialogue social, j'en conviens. Et d'ailleurs, là, on ne saluera jamais assez le travail qu'a fait le gouvernement pour l'amélioration du dialogue social en France depuis 18 mois. Et on ne regrettera jamais suffisamment qu'il n'ait pas osé aller sur le contrôle des rémunérations des grands patrons. On y viendra. Parce que je me suis rappelé à l'instant, au moment où j'arrêtais de parler, que l'ironie ne passe pas toujours très clairement à la radio. Donc quand je disais que tous les grands patrons le méritaient, je pense que l'économie de marché, telle qu'elle est devenue, est éminemment détestable par moments. Il ne faut pas pour autant nourrir l'aigreur. Et nous ne souhaitons pas que brûlent les usines comme brûlent parfois les portiques de l'éco-taxe. Mais enfin, à un moment donné, un étalage de chiffres et les comparaisons, gains, performances, licenciements, pourraient être étudiées de manière plus précise. Et oui, l'économie de marché n'est pas sympathique. Je ne souhaite pas le retour à l'Union soviétique. J'adorerais. J'ai déjà essayé. J'adorerais. Des succès mitigés. Possiblement pas comme il fallait. Non, j'ai dit qu'on peut changer l'économie de marché. Claude Sattella a une tâche passionnante. On peut en reparler la semaine prochaine. Et la semaine d'après aussi. Allez, à suivre, événement mondial, sorti du 10e volet de Call of Duty, les jeux vidéo. Et on en parle donc des jeux vidéo et de leur addiction dans un instant. On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Faugiel. Et on refait le monde avec Guillaume Perrault, Amouboakia, Jean-Claude Dacier, Claude Ascolovitch. 10e volet donc de la saga Call of Duty. Il s'appelle Ghost en guise de fantôme des soldats d'élite de l'armée américaine pour ce jeu vidéo au succès fou. L'opus précédent s'est écoulé à 24 millions d'exemplaires. 1 milliard de chiffres d'affaires en 2 semaines. Maintenant d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo, on met aussi en garde contre l'addiction de façon excessive selon vous, sur les réseaux sociaux, Benoît, rapidement. Benoît, ça dépend de ce qu'on appelle addiction. Si c'est plus avoir de vie sociale, ça y'a moyen. Puisqu'au moment dit, avant j'avais une copine, maintenant j'ai Call of Duty, où il y a Mathilde qui dit « Oh non, Call of Duty est arrivé à la maison, je ne vais plus voir mon frère pendant des mois. » Après, est-ce que ça rend violent ou est-ce que ça pose des vrais problèmes ? Là, il y a Anthony qui demande « Est-ce que tous ceux qui ont joué au Monopoly pendant des heures pendant leur enfance sont devenus millionnaires ? » Pas sûr. Et puis on vous rassure, c'est plus une histoire de gamin. L'âge moyen des joueurs est passé de 30 à 35 ans. Les Français, un sur deux joues, ils passent en moyenne 12 heures et 12 minutes par semaine devant leur console. C'est quand même énorme. Tout le monde ne devient pas des tueurs. Et même Numérama nous dit que si vous voulez devenir chirurgien, c'est très bien de jouer aux jeux vidéo d'abord. Il y a des études qui prouvent qu'on apprend ainsi plus vite à maîtriser les outils nécessaires à la chirurgie robotique par exemple et à d'autres métiers très complexes. Alors vous voyez, un gamin addict, ce n'est pas forcément une malédiction. Jean-Claude Dessy, on parle de huitième art pour les jeux vidéo. C'est le septième étant la BD. Je n'ai rien à dire sur ces thèmes. Je n'ai jamais joué à ces jeux vidéo. Je suis totalement en dehors. Jean-Claude, il est addict à lui-même. Voilà. Encore une gentillesse, mon camarade. Non, mais je lis le journal. C'est déjà pas mal. Tu vois, c'est banal. Je ne joue jamais à ce genre de jeux. Mais aujourd'hui, c'est une industrie qui dépasse Hollywood. Mais je n'ai rien contre. Non, non, mais... Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vis pas par délégation. Comme dit notre ami, je m'intéresse à un certain nombre d'autres choses. De temps en temps, moi-même, comme tout le monde. Je n'ai jamais joué à ça. Je ne vais pas faire un numéro à ce micro parce que vous avez la gentillesse de m'inviter et à me demander mon avis. Je n'ai pas d'avis sur la question. Et vous, Amouacas, vous avez l'impression qu'on est un vieux schnock quand on n'a pas d'avis sur la question ? Non, non, non. Moi, j'ai un avis. C'est que c'est le monde tel qu'il vient et qu'on n'y peut pas grand-chose. Moi, j'essaie de prémunir mes gosses en leur disant que c'est mieux d'aller au théâtre, au cinéma, à l'opéra. Moi, j'ai juste une remarque. L'aveugle que je suis a vu sur Internet un titre où on lui dit que « Goal of Duty, vous allez en prendre plein les yeux ». Moi, je demande à voir. Là, il y a de la publicité mensongère. Ça, je trouve ça absolument abjecte. Et je tiens à protester. Mais Guillaume Perrault, quand vous entendez comme ça une forme de réserve par rapport à une industrie incroyable qui est aujourd'hui l'industrie du siècle, ça vous inspire quel commentaire ? Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est le scénario qu'on n'oserait jamais faire en Europe. Je ne souhaite pas qu'on le fasse. Je constate simplement que c'est un autre univers intellectuel. C'est quoi le scénario ? C'est que les États-Unis sont envahis par l'Amérique latine. C'est ça. Il y a une fédération des pays d'Amérique latine qui tire profit du fait que les États-Unis sont affaiblis parce qu'il y a une crise climatique. Et hop, on propose aux joueurs d'être un des survivants d'élite, des soldats d'élite de l'armée américaine qui luttent pour l'indépendance de son pays. Vous imaginez un peu si on transposait ce scénario en Europe. Ça montre simplement d'abord le patriotisme, peut-être aussi l'assurance ou le nombreisme, on appelle ça comme on veut, des Américains. Mais au-delà du jeu lui-même, cette espèce de déferlante des jeux vidéo aujourd'hui. Vous savez, Marc-Olivier, les Européens, je sais bien que le public est mondial pour ce type de jeu, mais si on prend le public nord-américain ou européen, c'est des jeunes gens qui vivent, Dieu merci, dans un univers de sécurité et de confort. Et donc, leur pulsion violente s'exprime à travers ce genre de jeu qui leur fait rêver un peu l'équivalent d'un service militaire d'élite. Aux États-Unis, ça ne soigne pas tout le monde. Non, ça ne soigne pas tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des précautions à prendre. Allez, Claude, pour terminer. Je suis resté à FIFA et à APES. J'ai adoré. Non, mais attends, c'est très important aussi. Mais je suis très classique. Pour moi, les jeux vidéo, c'était ça. Donc, je suis totalement ringard. Pourquoi pas Atari 2600 ? C'est ça. Moi, j'allais dire que c'était Jean-Claude qui est resté à Atari 2600. Je ne le sens pas seul. Non, mais ce n'est pas ça. FIFA, c'est modernisé chaque année. Donc, effectivement, c'est très intéressant. On a quatre personnes en train de commenter l'actualité. On est totalement à côté d'un phénomène qui est mondial. C'est très intéressant. Donc, ça dit quelque chose sur ouvre les guillemets. Les élites, fermez les guillemets, sont en fait partie qui commentent la politique et on se bat monde. Donc, on a l'air de cons. C'est vrai. Donc, j'ai peut-être m'acheté Colo Duty. J'ai un problème, moi, technique avec les jeux vidéo. Je suis mou de l'index. Et étant maladroit et mou de l'index, je rate les 133 sur PES et je suis totalement incapable de me défendre qu'on fasse une armée de 20 pieds latinaux puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il y a une limite technique. Et j'en termine. Il y a un grand philosophe qui a expliqué que nous vivons désormais dans le monde de la petite poussette parce qu'elle manipulerait les tablettes avec son pouce. C'est Michel Serres, je crois qu'il a dit ça. Et il y a toute une dextérité, une technicité, une manière de manipuler les Xbox, les PlayStation que je n'ai pas. Donc, je suis un handicapé de ce nouveau monde. C'est un vrai drame, ça. Et je suis forcé de continuer à lire des bouquins comme un con. Mais c'est vous qui commentez ce monde-là. Moi, je fais appel aux auditeurs. On va faire l'UMP primaire 2007. C'est le Game Over. C'est la musique de Game Over des jeux vidéo. Jean-Paul Dacier, ça vous plaît ? Oui, c'est très... Mélodique. Merci à tous les quatre. Merci à Jean-Claude Dacier, à Boubou Akiaz, à Guillaume Perrault et à Claude Ascolovic. Après le flash de 20h, soirée Ligue des Champions sur RTL, Christophe Paco, Paris-Anderlecht. Donc, le match en intégralité. Peu de suspense, comme vous le savez.